coup dur pour la star de broadway comme l'a rapporté page 6 le 12 août 2021 l'actrice et chanteuse américaine laura hausse ne ne montera pas sur la scène du guild hall pour jouer crazy for you l'artiste de 35 ans était attendu à instanton le 20 août prochain pour la seule et unique représentation estivale de ce spectacle finalement elle a dû laisser sa place à une autre comédienne puisqu'elle refuse de se faire vacciner contre la covi 19 le théâtre où la hausse ne devait performer impose à ses équipes et ses artistes d'être vaccinés ou de présenter un test négatif récent des sources ont rapporté à page 6 que son partenaire de scène un certain tony asbeck aurait fait pression sur cette dernière pour qu'elle se fasse vacciner et ce parce qu'il a deux jeunes enfants à la maison refusant le vaccin cette chrétienne conservatrice assumer a rapidement été remplacé par une autre artiste sierra bogges qui a notamment joué ariel dans l'adaptation de la petite sirène à broadway nous sommes désolés de ne pas voir laura et nous sommes impatients de travailler à nouveau avec laura a commenté le directeur artistique du théâtre nous sommes soucieux de maintenir la sécurité de notre personnel et de notre public guillaume est grande gagnante de l'émission des nicheuses de talent gréas you read one that you want en 2007 laura hausse n'a depuis enchaîné les rôles celui d'elizabeth benet dans le spectacle concert adapté d'orgueil et préjugés donné à new york celui de bonnie parker dans bonnie et clé dans californie et en floride celui de nelly dans south pacifique puis cendrillon dans l'adaptation proposée à broadway en 2012 rôle pour lequel elle a été nommé au prestigieux tony awards malgré un joli début de carrière à broadway l'américaine risque d'essuyer d'autres déconvenus artistiques à l'avenir si elle maintient sa position contre le vaccin fin juillet la broadway league a en effet annoncé sur le public les artistes et les équipes vont devoir présenter une preuve de vaccination pour retrouver la scène à l'automne à l'automne